Générique Bonjour, Serviloire Industrie à Ancenis, le set de table à mésanger, savouré au cellier, zoom sur trois entreprises du pays d'Ancenis qui participent à l'opération L'Entreprise s'ouvre à vous, un événement mis en place chaque année par l'Association pour le Développement Industriel de la région d'Ancenis, en collaboration avec la communauté de communes du pays d'Ancenis, la Compa, la CCI Nantes-Saint-Nazaire et le comité local école-entreprise, trois entreprises qui nous présentent trois métiers qui recrutent, chaudronnier, ébéniste et maître d'hôtel, des secteurs en recherche régulière de main-d'oeuvre qualifiée. Le métier de chaudronnier, c'est vraiment le métier de la construction, c'est lui qui vient mettre en oeuvre la tôle, donc on part de profil de commerce, une tôle ou profilée acier, et en fait on vient créer des volumes pour le bien de consommation, pour les métiers de l'industrie notamment. Donc on fait du développement, donc on vient en fait dans l'espace dessiner des objets pour répondre aux besoins, et en effet on demande souvent aux chaudronniers d'avoir une bonne connaissance de lecture de plans, de vision dans l'espace. Les machines utilisées principalement sont des machines de débit pour couper en fait la tôle et les profils, et les machines de formage qui sont les plieuses ou les rouleuses, donc pour faire des cylindres. Différentes techniques, différents matériaux, des fois acier carbone, des inox, des matériaux autres plus spécifiques, une connaissance de la métallurgie, donc de la mise en oeuvre. Ça peut faire peur et en même temps ça peut être structurant, parce que c'est vrai de se dire, voilà, c'est des métiers où en fait on a besoin d'un certain nombre d'expériences et de compétences. C'est vrai que l'expérience professionnelle, elle se fait au travers des différents contrats. On a la chance d'être dans des métiers où on est quand même plutôt sur la fabrication de boutons à cinq pattes. Donc on est plutôt sur une approche de mettre les gens en bonnes conditions, pour qu'ils soient contents de venir travailler tous les matins, parce que quand ils viennent travailler dans l'entreprise, ils se disent, je fais un travail qui me plaît et je suis rémunérant de conséquences et j'apporte quelque chose à l'entreprise pour que l'entreprise puisse perdurer. Il y a des départs à la retraite et il faut former des gens pour pouvoir remplacer, peut-être d'une façon différente, avec des métiers différents, mais l'industrie a besoin d'un turnover lié à la démographie. Donc il faut trouver des chaudronniers, il faut trouver des soudeurs. Même si aujourd'hui on est en baisse d'activité, il faut savoir que Saint-Nazaire a repris des paquebots et de ce fait-là, ça va reprendre une activité, ça va drainer ou absorber ou aspirer des soudeurs ou des chaudronniers. Donc il faudra bien en reformer d'autres pour pouvoir satisfaire les entreprises de la région. Le maître d'hôtel va être celui qui va organiser, orchestrer une salle, qui va diriger un petit peu les tables, qui va organiser un peu la gestion du placement des personnes, là où ils ont envie d'être pour qu'ils soient bien, qui va aussi avoir la relation forte avec le côté cuisine. Ça c'est très important puisqu'on est dans une notion d'équipe petite, donc de relation proche. Le maître d'hôtel met en musique, le sommelier donne de l'envie, donne du goût, de la saveur, mais l'ensemble est indispensable avec la cuisine. Donc nous c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant ici, dans ces établissements, à savoir que les sommeliers sont des personnes qui ont une expertise plus précise sur le vin. Donc à nous de les faire découvrir à ces clients qui sont plus professionnels, pour qu'ils aient des instants découvertes qui soient très propices à une émotion. Sur l'hôtellerie, il y a de plus en plus de difficultés de recruter des cuisiniers, des gens à faire du service, bien que les rémunérations soient correctes. Mais là aussi, il y a toujours pareil, c'est toujours un désintérêt des professeurs vis-à-vis des métiers manuels, où on essaye d'emmener tout le monde jusqu'au bac BTS ou bac plus 6, plus 7. Et à la fin, on retrouve un bac plus 6, plus 7 comme serveur. Donc autant démarrer tout de suite par un apprentissage, et ensuite faire carrière et devenir restaurateur ou hôtelier. Le menuisier, c'est celui qui travaille les bois à menuiser, donc d'où l'origine du mot menuisier. On a découvert le bois d'ébène, on a ramené le bois d'ébène, et on s'en est servi pour plaquer sur du bois de chêne ou des autres bois. C'était les prémices du plaquage, du bois en fines lamelles et en général en ébène, après incrusté avec du bronze, avec de l'écaille, avec de l'étain. Voilà pourquoi le métier d'ébéniste. Le métier d'ébéniste maintenant fait essentiellement du meuble, il est bien spécialisé par rapport à la menuiserie, du meuble soit à l'unité, en petite série ou en grande série. Dans les ateliers, on fait attention à tout ce qui est poussière, à tout ce qui est solvant, à tout ce qui est sécurité au niveau des machines, etc. Alors on utilise toutes les machines basiques de menuiserie, et toutes les machines à commande numérique. On a tout, on a le matériel, on a les machines, on a la technique, on a tout pour évoluer. Il y a toujours besoin de ce savoir-faire. Être ordonné, être courageux, avoir un certain sens de la finesse de l'esthétique. La partie artisanale de la chose, c'est pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais on a toujours un ou deux ébénistes qui ont une petite sensibilité. Sachez que l'Association pour le développement industriel de la région d'Ancenis, la Dira, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, la COMPA et le comité local-école-entreprise, organisent régulièrement des visites d'entreprise. Dans le cadre de cette opération, l'entreprise s'ouvre à vous. Des visites pour susciter des vocations chez les jeunes.